Votre silence sur la persécution des juifs et des chrétiens. En réaction à votre précepte pénal et par solidarité avec les martyrs de l'église syro-catholique en Irak, les fidèles qui, je vous rappelle, étaient sans religion et donc sans paroisse avant de me connaître, ont spontanément exprimé leur désir d'appartenir à cette église. Nos fidèles étaient très nombreux à participer à la manifestation de soutien aux chrétiens d'Orient, organisée récemment à Bruxelles, alors qu'il n'y avait aucun représentant officiel de l'église de Belgique. Vous me reprochez d'avoir critiqué le synode des évêques orientaux qui se tenu à Rome en octobre dernier. En réalité, vous n'osez pas dire que vous me reprochez d'avoir défendu fermement l'État d'Israël, ainsi que les Juifs, nos frères aînés, comme Jean-Paul II les nommait. Jésus lui-même dit « Le salut vient des Juifs » dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, verset 22. L'État d'Israël a été fondé en 1948, mais les musulmans n'ont pas attendu cette date pour persécuter les Juifs. En effet, les persécutions des Juifs par les musulmans ont été inaugurées par Mahomet lui-même. Vous qui êtes connaisseurs et amis de l'Islam, je vous rappelle que le prophète a égorgé lui-même tous les hommes, entre 600 et 900, d'une tribu juive de Médine, les Banoukouraïda, de l'année 627. Il est écrit « Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale ». Dans Ibn Hicham, la biographie du prophète Mahomet, texte traduit par Wahib Hatallah, Paris, Fayard 2004, page 277. Au sujet des Juifs, rappelez-vous aussi que Mahomet a donné plusieurs fois aux musulmans l'ordre d'exterminer les Juifs. En disant « Tout Juif qui vous tombe sous la main, tuez-le ». Cité par Ibn Hicham dans la biographie de Mahomet. Page 232-233, toujours Paris-Fayard 2004. Et aussi, vous combattrez les Juifs au point que si l'un d'eux se cache derrière une pierre, la pierre dira « Musulmans, voilà un Juif derrière toi, derrière moi, tue-le ». D'après El-Bokhari, les traditions islamiques en quatre volumes, traduit par Oudas, Paris, édition Adrien Maisonneuve. Titre 56, chapitre 94, tome 2, page 322. Rappelez-vous les invasions musulmanes. En matière de persécution, les compagnons et successeurs de Mahomet ont suivi l'exemple donné par leurs maîtres lorsqu'ils ont conquis de vastes territoires peuplés de Juifs et chrétiens. 635-636, la Syrie et l'Irak. 638, Jérusalem. 639-644, l'Égypte. 647-709, l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc. 711-714, l'Espagne. Rappelons-nous également ces autres dates importantes de l'Histoire. En 732, Charles Martel défait les Arabes à Poitiers. Entre 902 et 1091, la Sicile et une partie de l'Italie sont occupées. En 1009, le calife Fatimid al-Hakim détruit le Saint-Sépulcre à Jérusalem. En 846, soit 250 ans avant les croisades, la ville de Rome est assiégée par les musulmans qui saccagent les basiliques Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul hors les murs et imposent au pape Serge II le paiement d'un impôt très lourd. En 1453, le sultan ottoman Mehmet II prend Constantinople. En 1529 et 1683, les Turcs ottomans assiègent Vienne, en Autriche. En résumé, la haine meurtrière et l'esprit de conquête de l'islam ne datent pas de la création de l'État d'Israël en 1948, mais remontent aux origines mêmes de l'islam. Vos sanctions à mon égard sont sans valeur. Je conteste votre décision de suspense, car sauf votre respect, vous n'avez aucune autorité sur moi. Vous n'êtes pas mon évêque, je ne suis pas votre prêtre, en effet, je ne suis pas incardiné, c'est-à-dire rattaché, dans votre diocèse. J'appartiens à l'Église syro-catholique, et mon supérieur, c'est-à-dire mon ordinaire, c'est le patriarche, sa béatitude, Ignace Youssef III, Younan. Toute sanction de votre part, à mon égard, est donc sans valeur, y compris votre décision de suspense, sanction par laquelle le prêtre est privé par son évêque du droit d'exercer ses fonctions sacerdotales. Encore une fois, je ne suis pas votre prêtre, et vous n'êtes pas mon évêque. Par ailleurs, je tiens à préciser que notre Église Saint-Antoine de Padoue, notre couvent de Montigny-sur-Sambre, et notre chapelle de Molenbeek, ainsi que moi-même, ne coûtons absolument rien, ni à l'évêché, ni à la Commune, ni à l'État.